Alors Bokertov, tu m'as démarré la caméra, je ne sais même pas quelle date de tourner, on est le 11 du mois de janvier, le 24 du mois de janvier, les cartes bleues sont passées, les cartes bleues dit-il, il est fou ce mec, just a minute please. Ah, j'ai une nouvelle comme ça de quelqu'un qui propose, si un Bachour Yeshiva veut venir en Israël étudier deux mois, et bien cette personne se propose de lui offrir le billet d'avion et les deux mois de Yeshiva en Israël, appelé au 054 260 29 18, une offre spéciale que je trouve très courageuse et magnifique pour une génération comme la nôtre. On remercie Abatia Pachter, Todaraba pour votre soutien, Dov Koska Sayakar, Joanna Soussi, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous nous apportez et tous les autres, qu'on n'a pas le temps de citer parce qu'il est déjà très tard, on n'a même pas 20 minutes, 25 minutes de cours, et Badaï, qu'on ne va pas, reset boxe, alors en deux mots, ce n'était pas la journée pour le faire, ceux qui peuvent nous aider à accomplir un très très grand besoin d'un bête midrash, on a eu l'accord bien entendu de la Iria qui nous offre le terrain et une somme importante, mais tant qu'on n'aura pas les 3 millions de shekels sur le compte, et bien la Knesset ne nous donnera pas le terrain, la Knesset ne nous donnera pas le terrain, la Knesset par le biais de reset boxe, ou le numéro de téléphone, parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais comment on fait, que quoi dans le... Alors vous appelez comme ça reset boxe, mais d'accord, mais c'est quoi le... comment ça fonctionne, c'est Taurat Rahim, c'est comment ça marche ? Parce que reset boxe, ça comprend plein d'organismes ? Non, après, c'est dans notre collecte, il y a à ce moment-là, il y a mon numéro de téléphone. Mais ils ne savent pas les gens, c'est ça que je te demande. Il y a un lien qui va s'afficher. On va en faire afficher. Ah ok, donc il y aura un lien qui va s'afficher, je vous remercie pour hier soir, le cours qu'on a fait à Nathania, vraiment je remercie Rahamim, Jordan, vous étiez 4300 personnes à suivre en et d'ailleurs, on va s'afficher. C'est pas vraiment en train de demander, c'est ça que vous en avez deux heures aujourd'hui, plus les gens qui étaient sur place. On a passé un très très bon moment, vraiment. C'est vraiment, merci beaucoup beaucoup de школ et de l'avenir ! A nous laовой, c'est mazal de mensel. A l'avenir, c'est une fereur, c'est la vème volée à tous les hommes et les vème frères, de tous les hommes et les hommes en train de le et aux Jeux en Tari, Je vais ouvrir un peu le domaine sur la parashat de la semaine Parashat Vahera Donc deuxième parashat de Yves Deshemot Il nous dit comme ça Alors ce qu'il faudrait comprendre sur l'Egypte C'est que l'Egypte avait une idéologie problématique C'était un pays où la sorcellerie était pratiquée à très haut degré C'est à dire que le monde des démons était quelque chose de commun Puisque la magie était pratiquée et la magie noire ne s'accomplit Que par le biais des shindalais Donc ils savaient d'un côté que le surnaturel existait Ils le côtoyaient, ils le vivaient Ils avaient même créé l'université de Khartoum Il y en a qui disent que Khartoum, qu'on en a déjà parlé dans un chiour C'était l'Ethiopie Il y en a qui disent que Bémet, c'était une université qui se trouvait même à mâche, à mâche Sur place en Egypte Et de l'autre côté, nous avions constaté que l'Egypte était un pays complètement cartésien et terre à terre Ça veut dire tout était mathématisé dans l'Egypte Vous voyez ce qu'on apprend ça ? Dans la paracha de Miketh Je vous l'avais déjà dit une fois hors caméra Je vous le redis maintenant à voix haute pour comprendre ce qu'on va étudier tout de suite Alors et si je viens devant n'importe quelle personne devant vous Et que je suis le roi d'un pays A la veille de Roche à Shana Et que je vous dis que j'ai rêvé De cette grosse vache qui sortait D'une île Cette grosse vache qui sortait d'une île Et puis que cette autre vache petite Maigre et fétiche Sont sorties pour les dévorer Et qu'ensuite je vous dis J'ai rêvé de cette épille de blé Plutôt gracieux Épais Et qu'ils ont été dévorés par cette épille maigre Au niveau analytique dans la tête Dans la tête Je parle de quoi ? De bouffe Je parle de manger Et les khartoumim Spécialisés dans la traduction des rêves N'ont pas été capables De dire une seule fois à Pharaon Qu'il s'agissait de bouffe Tu vas conquérir cette pays Cette province Tu vas voir cette fille Elles vont mourir Tu vas voir ceci On te dit j'ai rêvé de naïna La viande et le pain T'as besoin de quoi ? De lunettes pour comprendre le rêve ? On te parle de bouffe Pourquoi les égyptiens n'ont pas été capables De penser une seule fois A la famine ? Réponse Parce que c'était impossible Qu'il y ait la famine Parce que le Nil débordait Tous les jours Ca veut dire qu'il y avait tellement d'eau Vous savez que le Nil est un des fleuves les plus longs Je crois les plus profonds Entre l'Amazone et le Nil Peu importe Mais il y avait tellement d'eau en Egypte Que c'était pas possible Qu'il s'agisse ici Qu'il n'y ait pas de blé Puisque de toute façon Il y a pratiquement rarement Ou peut-être jamais de pluie en Egypte On n'a pas besoin de la pluie La gashmiout qui venait en Egypte N'était pas dépendante du ciel Mais elle est dépendante du Nil Donc pour eux Ca peut pas être de la bouffe Et quand est venu Youssef Alors Pharaon a dû reconnaître Qu'il y avait plus important Et comment est-ce qu'il appelle Le Dieu d'Israël A ce moment-là Quel nom il lui donne Dans la paracha de Miketz Pharaon D'où est-ce qu'on trouvera Un homme Chez Rouach Oh Et c'est qui Et c'est Dieu de qui Quand tu parles de Qui comprend la nature C'est-à-dire que quand Dieu Vient s'occuper des tremblements de terre De volcans De tout ce qui touche Le maasé Béréchit C'est-à-dire l'action même De la nature C'est toujours Midat à Elohim Ce qui fait que les égyptiens Connaissaient Elohim Ils acceptaient Elohim Quand Moshé est venu voir En lui disant Je viens Béchem Eke Yudke Vavke Qu'est-ce qu'a répondu Pharaon Il lui a dit Je ne connais pas Lui je ne le connais pas Quand tu viens Tu me parles de Yudke Vavke Yudke Vavke C'est l'attribut de Dieu Qui est au-dessus de la nature Ce qui fait que Quand Chazve Shalom Une personne est malade Et souffrante Atteinte d'une maladie quelconque Chazve Shalom Ne prie surtout pas Elohim Parce qu' Elohim Il sera d'accord avec les médecins Mais Yudke Vavke Il n'est pas d'accord avec les médecins Il n'est pas d'accord Que deux et deux Ça fera quatre Il n'est pas d'accord Yudke Vavke Ça fera ce que Dieu Il veut Au-delà de toute nature C'est pour ça que nous Les enfants d'Israël Al-Pi Teva Nous n'avons pas le droit Normalement De profiter de ce monde Ce monde appartient à Esaü Selon le contrat Qui a été signé Entre Yaakov et Esav Dans l'absolu Mais il est venu Yitzchak Il a changé les choses Va-y ten lecha Elohim Oh Mais c'est Va-y ten lecha Elohim Mita la Shamaim Ou Mishmane Ar-Rez-Verov Dagan ve-ti-Rosh Quelle attribution Akadosh Baruch Hu A été convoquée Quand Yitzchak A béni pour toutes les générations Vemidat Elohim Pourquoi Vemidat Elohim Pour t'enseigner Qu'il a donné A Yaakov Avinu Le monde du cartésien Le monde aussi de la nature Va-y ten lecha Elohim Mita la Shamaim Mishmane Ar-Rez-Verov Dagan ve-ti-Rosh Ma-Omer Vemrimle l'Anu Chazad Qu'est-ce qu'ils nous disent Les sages ici Ils nous disent Que la force mettant d'Israël Depuis la bracha Que nous avons reçue Et grâce à la Torah Nous allons prendre Quelque chose Qui n'était pas naturel C'est pour ça Que nos bénédictions Même si on a été béni Dans le monde de la nature Par Elohim On mange un fruit Normalement on n'a pas le droit De manger les fruits C'est pas à nous Nous on a pris le monde L'Egoïm prend le monde en bas On a pris la lumière Du monde futur Eux ils ont pris Le soleil de Deauville De Jean-les-Pains Ils ont pris le lieu Où on se dénude Où on fait des choses Qui ne sont pas Le pied à l'arra Quand on vient dire Pour une bracha Qu'est-ce qu'on fait de s'addiq ? Pour t'enseigner Que quand tu manges C'est pas naturel C'est un chidush Maintenant ce que vous allez entendre Ce que vous avez entendu A nous faire comprendre Ce que vont dire ici Les khachamim D'une main forte Tu as besoin De dire à Hachem Que tu es fort Déjà que dans l'islam Ils disent Dieu est grand Je ne suis pas que grand Je suis aussi fort La force de Dieu est stupide Pourquoi ? Parce que Hachem A créé la force Tu ne peux pas dire Que Dieu est fort Alors Pas Dieu est stupide Ce que je voulais dire C'est de dire Que Dieu est fort C'est stupide Parce que Dieu est au-dessus D'être grand Et au-dessus d'être fort Il est au-dessus De tout ce qu'il a créé Et là ce qu'il a voulu dire C'est Je vous ai sorti D'une main forte En brim chazal Mais c'est une main forte C'est une main qui est au-dessus De la nature A partir du moment Tu es face à une situation Où ta force Va au-delà de la nature C'est à dire que ce n'est pas logique Ce n'est pas explicable On dit Là c'est fort La notion de force Dans ce monde Ne s'applique qu'à celui Qui est au-dessus de la nature C'est pour ça que Simchon Simchon Samson Était quelqu'un de fort Maperushadavar Fort C'est inexplicable On ne peut pas expliquer Selon la nature des choses Comment cela est possible D'accord ? C'est à dire que Le monde scientifique Qui fait la guerre au monde De la Torah D'une certaine façon Quoiqu'en réalité C'est un peu utopique De dire ça Parce que le monde scientifique Rejoint par la suite Le monde de la Torah Mais ce qu'il faut comprendre C'est que Quand tu viens dire Que regarde C'est un miracle C'est un es C'est un domaine Esotérique Et bien Vient le monde de la nature Ou de la médecine T'expliquer exactement Pourquoi les choses ont-elles lieu Comme tous ces morts cliniques Qui racontent des choses Et maintenant Je dis court-circuit Au niveau des neurones De la pensée De n'importe quoi Mais on peut l'expliquer Tant qu'on peut l'expliquer Et bien Reste naturel La paracha de Vaera Commence par ce combat Où Moshé vient Avec un serpent Pardon Un bâton dans la main Qui se transforme en serpent Et Pharaon Et le grand scientifique De l'histoire Qui dit Mais attends Mais tu plaisantes Ou quoi C'est avec ça Que t'es venu me montrer La force de ton Dieu Mais Fiston Viens ici T'as le petit gamin De 5 ans Qui se ramène Il lui dit Tiens prends un bâton Tiens vas-y Et puis voilà Que les Khartoumim Exactement Pas son fils Réellement Comme dans le film Mais les Khartoumim Viennent Chacun prenne un bâton Et ils jettent Leur bâton par terre Qui se transforme Exactement Comme celui de Moshé Et puis voilà Qu'il dit Alors puisque c'est comme ça Je reviendrai Il arrive mardi Il arrive mardi Il dit Le Nil Dame Et Pharaon Il est mort de rire Il lui dit Wallah C'est ça ton truc S'il est capable D'aller transverser De l'eau en sang Les mecs Faites pareil Et là il appelle qui Termite Carmite Je sais pas quoi La grenouille Il dit C'est sympa comme truc Tu veux qu'on t'amène quoi Nous les sauterelles Ça veut dire que Pharaon Se moque de lui Jusqu'au moment Où il y amène quoi Les kinim Et là par contre Etzba et lokim Regardez ce qu'il se passe Si ils ont reconnu En disant Etzba et lokim C'est incroyable C'est que les égyptiens Reconnaissent Que Dieu existe Mais il y a un problème Pourquoi Dieu continue Les plaies dans ce cas là Dieu dit Que tu peux tchouva Il s'arrête net Quel était le bug Qui n'allait pas Dans l'Egypte Quand ils ont parlé Du miracle des kinim Et pourquoi les kinim On en a souvent parlé Parce que les kinim Étaient moins gros Que l'orge Un grain d'orge Et on sait que les démons N'ont pas De pouvoir Sur ce qui est petit Comme un grain d'orge Il faut que ce soit plus grand Qu'un grain d'orge Et comme les poux Sont plus petits Qu'un grain d'orge C'était évident Que ce n'était pas les démons Donc Moshé Tu n'es plus un Charlatan Ni un magicien T'es au dessus de tout Mais alors S'ils reconnaissent Etzba et l'okim Oh on reconnait Alors où est le problème Il ne fallait plus punir Les égyptiens Il ne fallait plus dire Que Pharaon Qui lui par contre Dieu lui a endurcé son coeur A lui Où était le bug Réponse S'ils avaient dit Etzba Hachem Ça aurait réglé le problème Mais qu'est-ce qu'ils disent Etzba et l'okim On n'a pas encore l'explication Mais c'est naturel On pourra l'expliquer plus tard Donc on ne fait pas Etzba et l'okim C'est C'est exactement Ce que disent les antipiques Aujourd'hui Des choses qui sont Mamas tu vois Des miracles d'Hachem Des miracles La guerre des six jours Ce n'est pas un miracle de Dieu Mais Mait C'est un fou Pour dire le contraire Et même dans notre armée Certains généraux te disent Non on va l'expliquer Parce que nous avions eu Des renseignements Nous savions exactement Où taper Nous savions Ils vont te dire Etzba et l'okim De dire que ça C'est le doigt de l'okim C'est de dire que C'est naturel Je peux l'expliquer Pour l'instant Je n'ai pas compris J'ai un doigt dans l'oeil Perushadava Je n'ai pas bien compris Comment il a fait C'est pas mal C'est pas mal Il n'est pas passé par les démons Il est passé par un monde Qu'on ne connait pas Mais on va le découvrir Je leur dis Alors puisque c'est comme ça On avance Et à la fin Qui disent Car la terre est perdue Nigma Par la suite Quand vient Pharaon Et qu'il est dans la mer rouge Noyé par les vagues Voyant toute son armée Couler au fond de l'océan Au fond de la mer rouge Il dit Qui est parmi toi Dans les dieux Dans les cieux Hachem Il n'a pas dit Il a dit Dieu lui a dit Selon Rabbi Eliezer Ben Orkanos Puisque Fitoussi adore ce livre Il n'a pas tort Pirke de Rabbi Eliezer Il dit Rabbi Eliezer Ben Orkanos Par le mérite de cette phrase Qu'il a dit Il a reconnu enfin Que Dieu est au dessus De toute nature Dieu Il a laissé vivre Ad et Had Il a marqué Jusqu'à un Rabbi Eliezer Il dit C'est un C'est où Pharaon Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon Il n'est pas revenu en Egypte Il est parti à Ninveh Devenir le roi de Ninveh Qu'on retrouvera à l'époque de Yona Il a vécu longtemps Et pourquoi Dieu l'a laissé vivre longtemps Parce que vous vous rendez compte Que même Aracha Comme lui Qui tuait tous les jours 300 bébés S'il fait tes chouva Qui reconnaît Hachem Qui demande pardon Qui vraiment prend sur lui De faire une totale tes chouva Comme on le verra avec Ninveh Rabbi Eliezer Il dit Et c'est impossible Pourquoi ? Parce que malgré tout Rabbi Eliezer Ben Orkanos Explique Quelque chose de Nifla Il dit que malgré le fait De la mécréance De la cruauté de Pharaon Tout les Kiddush Hachem Et la Emouna A investi le coeur d'Israël Par ce mérite là A cause de lui Qui a fait des fautes Et qu'ailleurs De l'autre côté Et bien Ça veut dire Il a eu quand même Un petit salaire Pharaon Et c'est pour cela Bah oui Quelque part le rachat Comment il s'appelle Le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Eliezer Zatzal Il dit Il y en a deux Qui font des Kiddush Hachem Dans ce monde Les Tzadikim Et les Réchayim Et tu ne comprends pas pourquoi Les Tzadikim Je comprends Les Réchayim Pourquoi ? Il dit pourquoi Quand tu vois un rachat Qui fait des Averot Des Averot Des Averot Tout tout tard Le couille va tomber Sur sa tête D'accord ? Automatiquement Le mec Il va prendre un coup Tout tout tard Il dit le coup Qu'il va prendre Aux yeux de celui Qui savait qu'il était rachat Il fait un Kiddush Hachem En disant Ah tu vois Mais ce Kiddush Hachem Il a puni Donc il y a un Kiddush Hachem Où tu relèves L'identité divine Le Tzadik Il ne peut que des miracles Par sa parole Ses Brachot Ses Shemot L'achem il fait des miracles Comme ça dit Bah Shem Tov Par les Réchayim Et les Tzadikim Les deux de toute façon Ils vont faire découvrir Hachem Lui va faire découvrir Shem Avaya Et le Racha Il fait découvrir Shem Elohim C'est pour ça que nous Nous avons le mérite Chers amis De sortir du pays d'Egypte Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous a donné D'être prophète Quand on est sorti du pays d'Egypte ? Vaïa aminou Bachem L'obé Elokim Ove Moshé Avdo Ça veut dire que jusqu'à cette phrase Tu veux dire quoi ? Que les Égyptiens A la troisième place Ils ont compris Que Elohim existait Et que nous on ne l'a pas compris Mais non Le problème que nous avions C'est que nous on croyait en Elohim Bah d'ailleurs que les enfants d'Israël Sont man aminim Ben et ma aminim Et ceux qui ne sont pas sortis d'Egypte Pourquoi ils ne sont pas allés dans le désert ? Parce qu'ils sont restés Sur la tribu de Elohim Ça veut dire Pharaon il leur a dit Mais si vous allez dans le désert Vous allez mourir Qui peut vivre dans un désert aussi aride Que le Sinaï Avec des serpents Des scorpions 50 degrés le jour Moins 50 ou moins 10 Moins 30 La nuit Parce qu'il fait très froid dans le désert Qui peut vivre dans un monde de démons ? Ah bah quand sont sortis les 20% Ils ont dit Bah y'a minu Bah Shem Ouv Moshav Nous on n'est plus croyant de Elohim On est croyant D'Hachem C'est pour ça que dans le prochain Mishpat Ce qui est incroyable Oui alors j'y arrive C'est ce que je vais t'expliquer Rabbi David Écoute jusqu'au bout Tu vas kippé ta race T'as kshib et te Kamash t'advarim l'iflaim Écoute bien C'est pour ça que quand tu vas dans la vie de tous les jours Vous allez travailler au bureau Vous allez travailler dans ce que vous allez travailler Vous allez faire des affaires Acheter des appartements Amen Que Dieu vous donne et vous rajoute Amen Selon quel attribut vous devez vous comporter Quand vous allez travailler Bravo Ça veut dire quoi ? Alpiteva J'ai pas le droit de te faire ci Faire ça Si tu voles tu vas faire à qui ? Avaya ou Elohim ? Elohim Ce qui fait que dans le monde Du travail De la vie de tous les jours C'est mida ta din Fais attention quand tu vas travailler Tu dois te comporter Selon la règle de la lacha Ne mens pas Ne vole pas N'arnaque pas Ne fais pas Choshen Mishpat Mishpat C'est les lois de livrer ma monote C'est à dire tout ce qui touche à l'argent Et au travail Ok ? C'est pour ça qu'on va parler Choftim Choftim et Chotrim Tashim Lecha Bechol Chaarecha Ouais A partir du moment où tu travailles Dans le monde cartésien Fais attention Tu as affaire à Elohim Quand tu viens traiter quelque chose Tu as affaire à Elohim Mais par contre Quand tu viens dans le monde du miracle Où nous les juifs Nous avions pris le monde de la spiritualité Et que nous avons commencé à manger A boire A profiter de ce monde Ça par contre Ça devient Shema Vaya Baruchou C'est un miracle pour nous D'avoir cette terre C'est un miracle de pouvoir manger De boire De dormir Ce monde Nous On ne l'a pas choisi On a choisi le monde futur Aussi bien par Evel Que par Yaakov Ishtam Yoshev Oalim C'est l'homme des temps Il est venu l'Abracha De Vaytenecha Elohim Une fois qu'on l'a eu Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Yitzraq Qui représente quoi Yitzraq ? Midatadim Donc quel nom ? Elohim Son père Abraham Chesed Yudke Vavke Donc lui il sort Et il a affaire au nom Shaddaï C'est une connotation Qu'on va découvrir aussi Si on a le temps Ça veut dire que Chaque personne Va faire dévoiler Un des attributs divins Dans lequel Il se reporte Il se ressent Et il vit Ce qui fait qu'une fois Qu'il est parti de là-bas Quand revient Yaakov De Chellaban Quel Elohim Il va dévoiler Le Elohim Pourquoi ? J'ai travaillé chez toi Versailles Je ne t'ai jamais arnaqué J'ai travaillé le jour J'ai travaillé la nuit Qu'est-ce que tu me reproches Il lui dit Toi qui es cartésien Comme Pharaon Toi Lavan Et c'est pour ça Que l'Egypte méritait D'être punie très fort Parce que celui Qui est athée Qui croit en rien Le mec qui croit en rien Donc il est midatadine Il est midatailokim Dans la vie Il faut être cartésien Bérechit barailokim Comment le monde a été créé Je vais t'expliquer Il y a eu un bing-bang Il y a eu ça Il y a eu ça Tu vas l'expliquer à ta façon J'touyot va valim Quoique ça aussi Ça s'explique dans la Torah Le bing-bang C'est tout ce qui va avec Puisque Dieu a séparé Les eaux d'en haut Des eaux d'en bas Le ciel C'est divisé en deux Le pas le Zohar Mais la cabane Nous enseigne là-bas Que quand Dieu a séparé Les eaux d'en haut Ça a créé un bing-bang Dans l'espace Ce que découvrent Les scientifiques C'est marqué dans le Deuxième jour De la création du monde Dans la Torah Mais bon On n'a pas de temps A perdre avec eux Les pauvres C'est ce qui nous rattrape Mais on apprend ça En quitta Bête Au Talmud Torah Quoi qu'il advienne Baruch Hashem La midatailokim Pourquoi est-ce qu'elle a été Violemment frappée L'Egypte Parce que si eux Ne jouaient pas avec les démons Comme Paron C'est caché Dans la paracha de Bo Où est-ce qu'il est parti ? Dans le septième ciel Dans lequel se cachent Les démons Les plus terrifiants De l'histoire Vient chez Pharaon Car j'ai endurci son corps Mais il était où Pharaon ? En vrai Il est parti se cacher Chez les pires démons De l'histoire Et moi je ne le trouvais pas C'est en cela Que l'Egypte méritait D'être punie Comment vous pouvez Côtoyer un monde Qui est surnaturel Mais les démons Ils appartiennent à quel Midat Elokim Ou Yutkebavke Elokim Les démons C'est Midat Adin Les démons Ils n'ont pas de Rahmanout Ils n'ont pas de pitié Ils appartiennent A Midat Et à Elokim Il dit malgré tout Tu vois tous ces miracles C'est pour cela Que la pire chose Qui pourrait arriver A une personne Dans ce monde La pire des choses C'est de vivre des miracles Et de ne pas faire tes chouvas Il dit quoi ? Je te montre Que c'est au dessus de la nature Et tu ne fais pas de chouvas Je me rappelle Combien de fois J'ai rencontré des médecins Je pense que Yosef Aussi pourra vous témoigner de cela Combien de fois Vous allez voir des médecins Qui vous disent Écoutez cher ami C'est plus dépendant de nous Priez Dieu Même des mecs qui font rien Même pas de chabat On l'a vu pour David et Chaim A l'hôpital Les médecins devant moi Ils ont dit Mais qu'est-ce que vous me dites merci Le chirurgien qui l'a opéré Du coeur Il lui a dit Mais qu'est-ce que vous me dites merci A moi C'est un miracle Nous On n'y croyait même pas On a fait ce qu'on devait faire C'est au dessus de toute nature C'est pour ça que quand tu rencontres Tu rencontres ta femme Tu dis Baruch Atta Hachem Parce que c'est loin d'être Tout sauf naturel De rencontrer sa femme C'est tout sauf naturel Donc toutes les brakhot que tu vas faire C'est sur quoi Les sheva brakhot Baruch Atta Hachem Quand tu entendras le mot Hachem Dans tout ce que tu entreprendras Sache une chose C'est que c'est un miracle Zenes Gamow Oui bien sûr De Myriam Très intéressant Qui dit Pourquoi l'identité de Pharaon A été cachée Comme roi de Nivné Et n'a pas été dévoilée ouvertement Très bonne question Pourquoi Bémeth On n'aurait pas eu cette déla D'abord il faut savoir une chose Donc la question Ma femme me dit souvent De traduire la question pour les autres Pourquoi si Pharaon a été sauvé On ne l'a pas publié Et bien parce que Ça aurait été une faiblesse d'esprit Pour les gens qui sont réchamés En se disant Bon toute façon A la fin je lui dirai que Dieu est Dieu Et je serai sauvé Tout celui qui fait des calculs Avec Hachem Ça veut dire que si Pharaon a été sauvé C'est parce qu'il savait Qu'il allait mourir Et qu'il n'attendait plus la vie Celui qui sait que maintenant C'est fini pour lui Et qui dit Hachem Avant de mourir Je vais quand même te reconnaître Il lui dit hop 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 Reviens ici Il faut que je te parle Deuxième chose C'est que c'est une marloquette Il y en a qui disent Que même Pharaon a été sauvé Dans les eaux Et Rabbi Elézer Ben Orkanos Le maître d'État Naïm dit Vous avez raison Mais n'oubliez pas un détail Vous savez que C'est très curieux Pour la question de Myriam Mais Comment se fait-il Que ce n'est pas publié Je vais vous répondre Il y a un truc Moi qui m'a toujours choqué Dans l'étude C'est à quoi livrer L'Okim Chaim Il y en a il te dit blanc L'autre il te dit noir Les deux ont raison Non ça fait du gris Ils ont raison Comment expliquer Que Rabbi Elézer dit Qu'il est resté vivant Et si Rabbi Elézer dit Qu'il est resté vivant Et que c'est le droit d'invée Vous pouvez être certain Que Rabbi Elézer ne se trompe pas En posafek Si lui il le dit C'est que ça émet Si les autres Ils disent qu'il est mort Vous pouvez être raison Qu'il a Qu'ils ont raison Alors Première explication Que vous devez vous donner Tout de suite Il a tout perdu Un pauvre est considéré Comme mort C'est une bonne explication De l'Akmara Mais il y a mieux que ça encore C'est que le créateur du monde Considère que celui Qui fait échouva dans sa vie Mikol Alev Mamash Mikol Alev Il est considéré Comme étant Renaître de nouveau Donc Mashma Ou Met Exactement L'Arzorbetchua C'est triatam etim C'est pour ça qu'après Rosh Hashanah On a Kippour L'un est relié à l'autre Pour te faire comprendre que Qu'est-ce que dit le Shukran Aro Quand tu vois quelqu'un Après Rosh Hashanah Qui a survécu Quel rapport Quoi t'es vivant Après pourquoi Qui intervient Pendant Rosh Hashanah Quel attribut Et sur ce Maintenant je commence Le chivre Justement un paragraphe Extraordinaire De ce livre là Que je vous conseille D'avoir à la maison Magnifique Des sages de Tunisie Vous avez les boules Les marocains Je sais Les aléas Oui je Mes condoléances J'adore ce livre Franchement Il est extraordinaire C'est dommage Que les gens Ne l'aient pas à la maison C'est un chef d'oeuvre Chaque fois Il y a des Hidushim Extraordinaire Maintenant que j'expliquais Tout ça Vous allez parfaitement Comprendre l'écriture Écoutez bien D'une main puissante Je les renverrai De la terre De cette terre On parle de l'Egypte Et les hébreux Qui partiront Comment elle commence A parasha Et là il dit Il lui a dit A lui Il dit comme ça Selon la nature Tout esclave Qui rentrait en Egypte Ne pouvait jamais Sortir du pays d'Egypte Et au sage De nous expliquer Pourquoi il ne pouvait pas Sortir du pays d'Egypte Parce que l'Egypte Était gardée par des chiens Quels chiens ? Pas des labrador Et pas des pitbulles Qui ? Les démons Qui sont appelés Clavines Ils ont des têtes de chiens D'accord ? Ce qui fait que Quand un esclave Se sauver du pays d'Egypte Pour ça j'ai quand même Beaucoup de choses à vous dire Que c'est pas tout à fait juste Parce que beaucoup Se sont sauvés d'Egypte Mais ils sont tous morts Comme la tribu d'Ephraïm Entre autres Qui se sont barrés A 80 000 A cette époque là Où on attendait Machar Pas comme à la fin des temps Où les gens attendent Machar Pour monter en Israël C'est le contraire Aujourd'hui Il faut monter Pour préparer la place Au Machar Parce que la Géoula A eu lieu en Israël Tandis que là On était dans la galoute De l'Egypte Donc eux sont sortis avant Et pourquoi Dieu les a punis de mort Alors ils sont sortis avant Pour entrer en Israël Ils ont été décimés Par les Canadiens Alors pourquoi D'après vous Tiens une question comme ça Avant que je commence Pourquoi d'après vous Hachem Il les a violemment punis de mort 80 000 Qui sont morts Pour être rentrés en Erette Israël Alors ils ont quitté le pays Ils ont dit Regarde Hachem Nous on va faire comme Tous ceux qui sont montés à Israël A la fin des temps On va monter comme ça Comme d'Adra Macharab Le peuple Le pays sera déjà conquéri On va mettre les armes On ne perd pas de temps On fait le Bet-Mikdash Réponse C'est pour ça qu'ils revivront tous Par Yerhezkel Votre idée était bonne De monter en Israël Donc vous aurez Triatham Etim Avant Triatham Etim Yerhezkel les a tous ressuscités Le fait Aval Pourquoi Dieu les a punis Est-ce que vous avez la réponse Pourquoi Dieu les a punis S'ils ont reçu à se sauver Et bien parce que Il y avait juste un tout petit hic Le vrai problème C'est qu'ils ne sont pas sortis Avant Pas Codif Cod Et Trem Le problème c'est qu'ils sont sortis Et ils ont oublié De prendre une chose Sur laquelle ils avaient juré Celui qui jure quelque chose Celui qui fait une joie Et qui ne la respecte pas Il peut amener la mort dans sa famille Et qu'est-ce qu'ils ont dit La prie des frères Yosef On ne quittera pas l'Egypte Avec tous les frères Tant qu'on n'aura pas Ton cercueil avec nous Vous êtes partis Vous avez oublié Yosef et Tzadik Pourquoi Dieu les a punis de mort Ils sont bien Ils ont dit Regarde on veut retourner On ne veut pas être esclaves Là-bas Pourquoi ? On veut construire notre pays Sur ça Dieu leur a dit Vous inquiétez pas Il y aura Être Eretz Israël Sans Yosef et Tzadik La dimension de Yosef et Tzadik A un rapport total Avec la Gdusha d'Eretz Israël C'est le chômeur de la Brit Mila L'Eretz Israël Si t'es pas chômeur de la Brit Mila Et que tu verses le sang Sur cette terre-là Sache que les sept peuplades Ont été renvoyés De la terre d'Eretz Israël Parce qu'ils faisaient Parce qu'ils faisaient des bêtises Avec la Gdusha de la Brit Mila Ils n'avaient pas de Brit Mila Mais Péroucha d'Avar Ils jouaient avec le sexe C'est à cause de ça Que eux ont été renvoyés de la terre Sans Yosef et Tzadik La terre d'Eretz Israël N'avait pas de symbole De la Gdusha De Sfirata Yesod C'est-à-dire que les fondements D'Eretz Israël Dépendent essentiellement De la Brit Mila La reine Eux ils sont sortis Éphraïm Sans quoi ? Sans le quai vert Ça veut dire Ils sont sortis Sans la clé Qui menaient à l'Eretz Israël C'est pour ça que Yosef et Tzadik Va se réincarner Même s'il vient en ossement Sachez que Yosef et Tzadik Va se réincarner En qui ? Yoshua Binoun On n'a pas le temps Comme ça dit lui Aria Kadosh Dans le Gilgoulé Neshamot aussi Le Rama de Pano Il dit quoi ? Il dit Mizaria Yoshua Binoun De quelle tribu l'était Yoshua Binoun ? Éphraïm Il est venu réparer Les 80 000 morts Je ne vais pas rentrer Dans tous ces détails Qu'on verra peut-être à l'occasion Mais Yoshua Binoun Il vient de la tribu d'Ephraïm Et c'est le Gilgoul de qui ? De Yosef et Tzadik Qui va épouser ? Qui va épouser ? Rahab Rahab Azona Ça veut dire Qui fait rentrer ? Yoshua Makhnis Il fallait que c'est Yoshua Binoun Yoshua qui veut dire La délivrance L'espoir Qui fasse rentrer Les enfants d'Israël Et pourquoi D'Afka Yoshua Binoun ? Parce qu'il était le Gilgoul De Yosef et Tzadik Si tu montes en Eretz Israël La première chose Que tu mets dans ta valise C'est la Teshuvah De la Brit Milah Il ne vient surtout pas Faire Zerhal et Batala dans ce pays Hoy va voir le Chabayyam Chaz et Chalila Oui et pourquoi ? Tu veux savoir pourquoi à la suite ? Parce que le Raman de Pano Il dit et il continue Que Yosef et Tzadik C'est le Gilgoul de Adam Arishon Et que Rahab C'est le Gilgoul de Eve Quand ils se sont rencontrés Il est revenu chercher Eve Qu'il avait accusé Dans la faute originelle Donc il l'a épousée Et le Hazar Bitshuva Salut Ach Hachem Barach Shadad Marachah Veotziobederechnes Qu'est-ce qu'il voulait faire à Hachem ? Il voulait absolument Sortir les enfants d'Israël Et c'est la question Que tout le monde pose A propos de Pessah A Biosef Il y a une question Que tout le monde pose Pourquoi Hachem Il n'a pas fait ça en un coup ? Il aurait donné un coup Il aurait paralysé maintenant Tous les Égyptiens Ah ils ne bougent plus Ouais Et ils seraient tous sortis Il dit parce que les Égyptiens Ils auraient donné une raison Que Elohim a fait ça Donc il dit ici Les Chachmés de Tunis Ouais Les Chachmés de Tunisie Qu'est-ce qu'il y a ? Ils disent ici Ne réagis pas Ne réagis pas Maintenant il dit Il dit Comprends pourquoi Hachem Il a voulu Dans les dix spirotes Face aux dix commandements Apporter dix macotes Il dit c'était quoi Le but des dix macotes ? Il dit le but des dix macotes Habibi C'était de faire comprendre aux gens Que Davka Le monde est dirigé Par le monde du miracle Pour les juifs Les juifs n'appartiennent pas Au monde de la nature Mais au miracle Il fallait que l'Egypte Et les Arba Galouyot Qui étaient là-bas Ça veut dire que vous savez Que les soixante-dix nations Étaient en Egypte Voient de leurs propres yeux Que le peuple d'Israël Est dirigé par quelque chose De plus fort que toute nature humaine Et c'est ce qu'on dit Les pharaons Quand ils sont sortis Maintenant les hébreux d'Egypte Dans la parasha de Balak Il est appelé par Balak Qui lui dit Un peuple est sorti d'Egypte T'as dit qu'ils ne pouvaient pas sortir d'Egypte Qu'est-ce qu'il est parti voir Je vous en supplie Bilaam Vous vous rappelez ce qu'il a fait ? Il est parti voir Et il a dit On ne peut rien faire contre ce peuple Parce qu'ils ont un secret Il dit C'est quoi le secret ? Il dit Les tantes de chaque famille Vient dans la pudeur Ils respectent l'anida Et ils respectent Les lois de la pureté familiale Il dit A cause de ce mérite-là Plutôt grâce à ce mérite-là Mais Bilaam a dit A cause de ce mérite-là On ne peut pas les atteindre Ils seront au-dessus de la nature Je finirai juste avec cette phrase extraordinaire Qui serait longue à expliquer C'est tout ce texte-là à lire Et à lire ici Il dit D'accord T'es bien gentil De donner cette explication pour l'Egypte Mais nous les hébreux Qu'est-ce que tu viens de nous enseigner ? Nous on sait très bien On le sait très bien Que Elohim Semidatadine Avaya Semidatateva Semidatanes On le sait très bien Que Le nom de Dieu Yudkevavke Comme on ne le prononce pas Et qu'on le dit Ouais Ça correspond au miracle Et que Elohim Ça correspond à la nature On le sait bien Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem Quand tu lui dis Vaidaber Elab Une chante kasha Caché Vaidaber C'est le chante d'Ibukh Quelqu'un daber Ça veut dire Va lui parler doucement Quand tu dis Va yomer C'est va lui parler doucement Vaidaber Parle-lui durement Va yomer Parle-lui doucement Ça commence par quoi Vaidaber Elohim El Moshe Va yomer Elab Ani Hachem Quand tu dis Vaidaber Elohim El Moshe Il s'y pose la question Il dit Mais qu'est-ce qu'il lui a dit On ne sait pas Personne ne dit Ce qu'il lui a dit Mais la réponse Elle est dans la fin de la phrase Va yomer Elab Ani Hachem C'est comme si Que je te dis Asher Cohen Je m'appelle Tuitou Mais mon nom est David Tu vas me dire quoi Je le sais C'est quoi le truc La question qu'ils posent ici Les sages Je vous laisserai juste avec ça Pour la parche à la semaine Rakezenifla Matokat Vash Tu dis ça hier J'étais comme un fou Rahamim Ils disent Ici Que pour les enfants d'Israël Et pour l'Egypte Il y avait un message extraordinaire Pour l'Egypte Il fallait qu'ils comprennent Qu'en réalité La nature Et le nes Le miracle Et la nature Était aussi bien Emprunt de bon Que de dureté Va y d'aber Va y homer C'est que pour les égyptiens La culture égyptienne Si le mal s'abattait Le mal n'était jamais Emprunt de bien Le mal c'était le mal Ça veut dire que Il explique là Que dans la mentalité de l'Egypte Dans toutes les théologies Qui vont suivre Comme le christianisme Et autres Il y a toujours Deux réchouillotes Il y a le bien Il y a le mal Il y a Dieu Il y a le diable Le khidou Chez nous Il est où ? Va y daber Elokim El Moshe Va yomerela Vani Hachem Qu'est-ce qu'il est en train De lui dire ? Que Elokim C'est Hachem Comment les égyptiens Vont le comprendre ? Il dit Et en R.S. Goshem Vous allez voir Dans le texte de la Torah Dans le parasha de Bo Dans le parasha de Vahera Et à Goshem Il n'y avait pas les plaies A Goshem Ils avaient de l'eau Mais les égyptiens N'avaient pas d'eau Qu'est-ce qu'ont compris Les égyptiens ? Comment ils ont pu faire Chouva ? Ils se sont dit C'est bizarre Comme on dit d'ailleurs En français Quand il pleut Il pleut pour tout le monde Quand il y a du soleil Il pleut pour tout le monde Vient Hachem Et il dit non Vous n'avez pas compris Que des fois Le bien existe Et le mal existe Mais ça dépend Pour qui je veux le donner Ça veut dire Que quand je suis dur Et je vais dur Avec les égyptiens Ce sera le bonheur Des hébreux Et des fois Quand je fais du mal Aux hébreux Parce qu'ils n'ont pas fait Ce que je demandais Sur la terre d'Eretz Je vais les renvoyer Ce qui va faire le bonheur Des ennemis d'Israël Les éperouches à Dabar En merlant Vous croyez qu'en réalité Midat Adin C'est un dieu C'est un dieu Vous vous gourrez Je suis exactement Le même dieu Qu'est-ce qu'il est venu Enseigner à Moshe Rabbeinu Il lui a enseigné Que toute l'histoire De l'esclavage De la dureté d'Egypte Le cri des enfants d'Israël Qui pleuraient A travers les pierres Enterrées vivants Quand c'est monté Jusqu'à Hachem Il lui a dit Tu crois que je suis dur Pourquoi il lui dit ça A Moshe Parce que dans la paracha précédente Qu'est-ce qu'il lui a dit Pourquoi tu as fait du mal A ce peuple Moshe commet une erreur fatal Il croit à un moment précis De sa vie Que quand le mal Ça va chez quelqu'un C'est le mal Et Dieu lui dit Non Ani Hachem C'est pour ça Quelle est la phrase symbolique Chers amis Question pour un champion Pour un az Quelle est la phrase symbolique De notre peuple C'est quoi la phrase Qui symbolise notre peuple Non 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 Traduit maintenant Chema Israël Écoute Reçois Israël Hachem 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 C'est ce qu'il dit ici On a fini Qu'est-ce qu'on dit dans la phrase Le matin et le soir Reçois Écoute Israël Qu'est-ce que tu dois écouter Comprendre Toute ta journée Et le soir avant de dormir Que Hachem Eloke nous Que qui soit Alpi teva Ou alpi Mais ala teva Que soit mitata chesed Ou bidata din Que soit bonté Que soit rigueur Hachem Hachem C'est le même Dieu Et que dans tout mal Que tu crois subir Il y a un énorme bien Qui est Hachem Hachem Et c'est ce qui vient Lui aussi Il lui dit Il serait temps maintenant Que vous les hébreux Et que vous les égyptiens Et toute la terre entière Comprenez qu'en réalité Il n'y a qu'une seule Et unique entité Qui s'appelle Eloke Qui s'appelle Avaya Qui s'appelle Comme il s'appelle Mais que je ne suis qu'un Et qu'en réalité Quand je fais quelque chose Je peux aussi bien détruire Et dans cette destruction Je peux construire Pendant que j'ai détruit l'Egypte J'ai construit La Emouna Du peuple d'Israël Koltouf 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 Koltouf